... J'étais à remercier son Excellence, M. le ministre des Doigts, qui nous a fait l'honneur de nous recevoir. Nous avons échangé sur un certain nombre de questions qui touchent son secteur, avec le site Kivu. Donc on a parlé des droits humains, et les droits humains pour la province du site Kivu, c'est très important. On a particulièrement discuté des conditions de vie carcérale dans nos prisons, puisque depuis que M. le ministre des Droits y met aux responsabilités, je vois un engagement particulier de sa part pour améliorer les conditions de nos prisonniers. Donc on a évoqué les questions de cirque-péplément dans nos prisons. Nous avons aussi évoqué avec lui la possibilité d'accorder, de désengorger ces prisons. Bien sûr, évidemment, avec la collaboration de son collègue de la justice, puisque chez nous, nous avons quelques prisonniers. C'est tous les prisonniers qui ont commis de faits bénins, sans cerner de continuer à être dans les prisons, améliorer aussi les conditions des prisonniers. Puis on a abordé aussi des questions qui concernent les droits humains en général, surtout dans une province où nous avons encore quelques questions de sécurité. Puis c'est quand on parle insécurité ou quand on parle violation des droits de l'homme, ça se remarque sur les personnes vulnérables, les femmes et les enfants. Et M. le ministre s'est dit très engagé. Et puis nous avons essayé d'échanger avec lui sur sa prochaine visite qu'il va effectuer à l'est du pays, à Nitori, au Nord-Kivu et au site Kivu. Il tient à visiter quelques sites historiques et qui ont connu malheureusement des violations graves des droits de l'homme par le passé. Donc je rassurerai au ministre qui sera bien réussi et que nous allons l'accompagner pour aller s'incliner devant ces sites et que surtout prendre des décisions, un plaidoyer au niveau national pour que ce qui s'est passé par le passé dans notre province ne puisse pas se reproduire. Nous avons aussi évoqué avec lui l'engagement et le travail remarquable d'un digne fils d'Issit Kivu, je pense ici au prix Nobel, le docteur Mukwege, qui les racontera pendant son déplacement. Voilà l'essentiel des discussions et des échanges que nous avons eu avec M. le ministre. Moi je me suis engagé depuis que je suis gouverneur à diriger autrement la province. Gouverner autrement ça veut dire renoncer aux méthodes et aux pratiques d'y passer. Les sites Kivu ont connu une gouvernance pendant 18 ans qui n'avaient rien de gouvernance. Alors il y a certaines personnes qui ont crié que quand nous nous arrivons aux responsabilités qu'on va faire la même bêtise d'y passer. Je suis totalement engagé dans la vision du président de la République. J'étais parmi les tout premiers gouverneurs à adhérer à l'Union Sacrée. Et j'ai été victime d'ailleurs de l'ordre ancien. Mais nous, nous sommes des serviteurs de l'État. Et c'est ce que j'ai aussi dit au ministre Fabrice Poella qui n'est plus à présenter. C'est un homme qui veut que les choses changent. Et je lui ai dit d'ailleurs qu'il pourrait avoir demain des contradictions, même avec certains membres du gouvernement, puisque le travail qu'il a, il est au milieu. D'un côté défendre les doigts humains, de l'autre côté la position du gouvernement ou certains membres du gouvernement, il faut avoir beaucoup de sagesse. Donc nous, nous sommes engagés dans la voie du changement. Depuis que je suis gouverneur, je vais garder les capes. Et je sais que la majorité, aujourd'hui, des sites qui vous sient, comprend mon travail et nous accompagne. C'est pour ça que quand les forces obscures veulent nous déstabiliser, les forces du changement aussi s'opposent. Et nous sommes là. Les démotions qu'on a vécues, beaucoup c'est la manipulation, c'est l'intox, la campagne de déstabilisation, des désinformations. Mais je suis aussi ravi qu'il y a beaucoup, même des acteurs de droits humains qui comprennent mon combat. Moi, je n'ai qu'une seule ambition de servir mon pays et servir ma province. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie dernièrement à Goma. Finalement, on se voit. Bon, finalement, aujourd'hui, on s'est loin. Merci. On s'est loin. Moi, tu fais une délégation. Oui, oui, nous sommes. C'est un pays d'un reporter d'affaires qui s'y a négocié, l'exploitation de gaz. Et j'ai aussi des collaborateurs qui ont un peu plus de l'industrie. Je tiens d'abord à se passer à fond. Merci. 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 Nous venons d'être réci par monsieur le ministre des Hydrocarbures. J'ai été accompagné par une délégation dans un dossier très important pour la province du Sud Kivu et pour le pays. Il s'agit d'un projet sur l'exploitation du gaz méthane par une firme sud-africaine. Depuis une année et huit mois, nous sommes en discussion avec cette entreprise. l'entreprise est prête pour venir effectivement exploiter du gaz méthane sur les quatre blocs qui se situent dans la province du Sud Kivu. C'est une nécessité, puisque vous le savez très bien avec les derniers événements que nous avons connus d'éruption volcanique dans la ville de Goma. Vous avez vu l'engagement du président de la République, son excellence, Félix Antoine Tisekedi, pour qu'on puisse sécuriser les populations et du Nord Kivu et du Sud Kivu. Et parmi les dangers, il y a effectivement la non-exploitation du gaz méthane. Vous avez vu aussi l'engagement du ministre de l'Isidro-Kabir. C'est pour ça que j'ai amené aujourd'hui les représentants de cette société pour venir suivre les dossiers. Le dossier a été déposé ici au ministère depuis quelques temps, donc sous l'ancienne administration. On a déposé les études et là j'ai amené aussi un projet du contrat que M. le ministre de l'Isidro-Kabir avec les services techniques vont rapidement examiner pour que nous puissions finalement aboutir donc à la signature de cette convention qui permettra l'exploitation des gaz méthane. La compagnie qui est intéressée par ces projets est prête financièrement pour faire ce travail-là et nous savons que si cette exploitation se réalise, c'est aussi une grande opportunité économique puisqu'il y aura l'électricité, nous aurons les gaz, mais aussi nous aurons l'eau potable et plusieurs valeurs ajoutées et surtout le plus important, ça permettra que le gaz ne soit plus une menace mais plutôt une opportunité d'affaires et booster l'économie de la province d'Issidkivu et pourquoi pas du tout le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada